Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande édition de ce vendredi 11 septembre. Dans l'actualité de ce soir, le point sur les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé liés au Covid dans la région. Depuis un mois, en Nouvelle-Aquitaine, le taux de positivité a été multiplié par 3,5. Les autres agriculteurs du bassin d'Arcache en face au nouvel arrêté réglementant les dégustations. C'est entre autres l'épineuse question que nous éluderons avec notre invité du jour, Thierry Laffont, le président du comité régional Conchilicole. Et puis nous irons également faire un tour du côté de la place Péberlan à Bordeaux, où la prochaine disparition du sapin de Noël géant fait des pas dans la nouvelle opposition. Et notamment Fabien Robert, l'ancien premier adjoint de la mairie de Bordeaux, que nous aurons dans un instant sur la place Péberlan. Un coup d'œil sur la météo de ce week-end. Un franc soleil est attendu sur l'ensemble de la région. Samedi et dimanche, quant aux températures, les plus douces seront pour Arcachon et Bayonne avec 27 degrés. Les maximales seront pour l'intérieur des terres avec 32 à Tulle et à Jens et 33 à Mont-de-Marsan. Dimanche, les températures grimperont jusqu'à 35 degrés. L'Agence régionale de santé vient donc de publier les derniers chiffres concernant le Covid en région. Il est à noter qu'en un mois, le taux de positivité en Nouvelle-Aquitaine a été multiplié par 3,5. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 est passé de 85 à 147 patients entre le 31 août et le 8 septembre. Le CHU de Bordeaux est le plus impacté avec 68 hospitalisations, dont 21 en réanimation. La Gironde n'est désormais plus le seul département déclaré en vulnérabilité élevée. Les Pyrénées-Atlantiques sont donc le nouveau deuxième département néo-aquitain. Dans ce cas, un conseil de défense est d'ailleurs tenu toute la journée afin de déterminer de nouvelles règles en matière de lutte contre la pandémie. Les métropoles de Bordeaux et de Marseille sont notamment ciblées compte tenu des prévisions à trois semaines. Le Premier ministre Jean Castex a demandé au préfet concerné de lui proposer de nouvelles mesures complémentaires. Un point également sur les établissements scolaires de l'Académie touchés par le Covid. Ils sont sept établissements publics et privés fermés en raison des conditions sanitaires actuelles. Deux dans les Landes ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques et trois dans le Lot-et-Garonne. La direction académique qui vient également de publier ses chiffres pour la rentrée 2020 après les derniers ajustements du 4 septembre concernant le comité technique spécial Girondins. Ce sont 171 postes de professeurs qui ont été créés, dont 106 dans le premier degré, 65 équivalents temps plein dans le second degré. Et ce sont 124 classes qui ont été ouvertes. En revanche, 29 ont été fermées sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors pour rester sur le sujet de l'éducation, le président de l'Université de Bordeaux était l'invité de la matinale sur TV7. Il est revenu sur le protocole sanitaire mis en place sur le campus en cette rentrée. Deux millions d'euros ont notamment été investis pour équiper la faculté en matériel informatique de manière à alterner cours en présentiel, mais aussi cours virtuels. Des cours à distance qui représentent une aberration pédagogique pour les syndicats d'enseignants, alors qu'en France, un étudiant sur quatre quitte l'université sans être diplômé. Je ne pense pas que ces dispositifs, effectivement, soient la solution pour les étudiants décrocheurs. Parfois, cette situation existe et ça peut accélérer le décrochage quand on est en plus dans des zones blanches ou quand on a cette difficulté par rapport à la connexion. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de juste filmer son cours ou le capter, le restituer tel quel. En fait, la solution est une forme aussi de transformation pédagogique. Vous ne travaillez pas de la même façon. Vous ne travaillez pas avec les groupes d'étudiants de la même façon. Vous n'avez pas les groupes de la même taille. Les outils modernes vous permettent aussi d'avoir des chats en direct, de poser des questions, d'avoir des documents que l'on partage, d'avoir plus de travail sur un certain nombre de documentations premières. Donc, il a fallu et il faut que, effectivement, nos professeurs adaptent leur méthode pédagogique à ça. Et à cette condition, on peut, effectivement, peut-être en tirer un avantage. Et à Bordeaux, désordre sur les lignes de tramway ce vendredi. Dès le début d'après-midi, certains trams rencontraient des soucis sur les lignes du tramway depuis 16 heures. Le trafic est donc totalement interrompu. Toutes les rames sont arrêtées en station. Et selon TBM, une panne informatique est à l'origine de l'arrêt de ce trafic. Le PC n'arrive plus à établir une communication avec les conducteurs. Et il n'a donc plus de visibilité sur la circulation des lignes. Nouvelle mobilisation des Gilets jaunes dans la région. Ce samedi, ils se donneront rendez-vous dans plusieurs villes, notamment à Bordeaux à 14h, place de la Bourse, ou encore à Périgueux, où un rassemblement est prévu, place André-Mauroy dans la matinée. Au Pays basque, mobilisation à Bayonne à 11h, au rond-point du Pont-Rouge. Des rassemblements autorisés par les préfectures, notamment à condition que les participants portent un masque. Je vous le disais dans les titres, c'est une annonce qui aurait pu passer inaperçue. Hier, lors de sa conférence de presse de rentrée, Pierre Urmic, le nouveau maire de Bordeaux, évoquait la végétalisation du centre-ville lorsqu'il a abordé l'avenir du sapin de Noël qui illumine la place Péberlan chaque année. On l'écoute. Sur l'arbre mort de Noël de la place Péberlan, nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Péberlan. Vous gardez se souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. Mais par contre, le coût qui était affecté à cette opération, particulièrement onéreuse. Nous ferons la place du spectacle vivant et le budget économisé financera aussi une aide aux commerçants et aux associations caritatives pour que ce budget-là soit fléché et non pas perdu dans l'ensemble du budget municipal. On vient de voir dans le sujet, avec nous, Fabien Robert, l'ancien premier adjoint de la mairie de Bordeaux. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous depuis la place Péberlan. Vous êtes en fait quasiment sur le lieu où vous dénoncez finalement cette annonce de Pierre Hermic de supprimer l'arbre de Noël qui avait pris place comme chaque année, en fait de fin d'année, et aux illuminations de Bordeaux. Oui, en effet. D'abord, il faut bien dire que ce n'est pas le sujet de préoccupation principale à Bordeaux. Les Bordelaises attendent des mesures fortes pour la sécurité, sur l'économie. Mais on voit arriver cette mesure et on se demande si ce n'est pas un gag. On se demande ce qui est passé par la tête du maire. Le sapin de Noël, c'est quelque chose de féerique, qui plaît aux enfants, qui plaît aux familles, qui est installé sur cette place depuis très longtemps. On peut faire des animations de Noël différentes, nouvelles. Mais pourquoi retirer ce sapin ? Il n'y a aucune raison valable. Le maire nous dit que c'est un arbre mort. L'arbre mort, ça s'appelle Dubois. Il y en a dans notre quotidien, il y en a partout. Puis par ailleurs, il y a une économie derrière. Ces arbres ne sont pas coupés dans des parcs naturels. Ils sont plantés pour être, à un moment donné, des lieux de rassemblement pour Noël. Donc on trouve ça regrettable. Une pétition en ligne a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 1000 signatures. Nous sommes prêts à avoir un sapin différent, modernisé. Pourquoi pas ? Mais nous voulons garder un sapin de Noël placé berlant. Pierre-Hermic et la mairie, à travers lui, répondent que les illuminations se feront sur les arbres vivants et que l'économie des temps moyens agents et temps passés sur l'installation de ce sapin iront sur les associations caritatives et aux aides aux entreprises. Mais pourquoi ne pas faire les deux ? Le coût n'est pas, comme j'ai pu le lire, de 60 000 euros, mais plutôt de 30 000 euros. Très bien, animons la place différemment, éclairons-la différemment, mais rien ne remplacera jamais pour un enfant un sapin de Noël. Et je ne parle absolument pas de religion, que mon propos soit clair. Noël est une fête laïque, une fête familiale pour beaucoup de personnes. Et rien, je dis bien rien, ne remplacera ce sapin. Nous demandons à Pierre-Hermic de revoir sa position. Donc, si on ne coupe pas un arbre, on ne coupe pas un arbre, mais essayons de conserver un sapin placé berlan. Merci beaucoup, Fabien Robert. Merci. Et puisque nous sommes sur la question des arbres, sachez que dès demain samedi, la Gironde passera en vigilance orange pour le risque feu de forêt en raison des fortes chaleurs annoncées dans les prochains jours. 31 degrés samedi, 35 dimanche et jusqu'à 36 degrés ce lundi. Le manque de précipitation ces derniers jours a rendu les sols particulièrement secs, une conjugaison de facteurs qui appellent à la vigilance. Des mesures de restriction s'appliqueront donc dans les communes forestières du département, comme la circulation et le stationnement des véhicules à moteur interdit de 14h à 22h, ainsi que l'exploitation forestière aux mêmes heures, tout comme les activités ludiques. La chasse, elle, sera également interdite à partir de 14h jusqu'à la levée de la vigilance orange. Il faut rappeler que 94% des départs de feu sont d'origine humaine. 2020, c'est une allée, vous l'avez compris, particulière et donc source de difficultés pour beaucoup de professions. C'est le cas des ostréiculteurs girondins sur le bassin d'Arcachon. Entre confinement, interdiction de consommation à répétition, ils doivent aussi faire face, depuis une quinzaine de jours, à une surmodalité des coquillages qui pourraient mettre en péril l'activité de certains ostréiculteurs du bassin, et notamment à cause de son impact sur les stocks. Cécile Pascou est ostréicultrice au canon sur le bassin d'Arcachon. Ce matin, elle trie les huîtres de poches ramenées de ces parcs d'élevage. Et le constat est le même depuis quelques semaines. Elle constate que dans chacune d'entre elles, de nombreux coquillages sont morts. C'est-à-dire que quand vous videz une poche, une poche ou une centaine d'huîtres, moi j'ai sorti jusqu'à 50 coquilles. Bon, ça a été mon maximum, mais bon... Cette mortalité se monte de 30 à 40% sur les huîtres naturelles, jusque 70% sur les huîtres triploïdes, un niveau jamais atteint sur le bassin d'Arcachon. Les ostréiculteurs expliquent que cette mortalité serait liée aux grosses pluies, aux orages violents du printemps. Ils ont eu lieu juste après le confinement courant mai et juin. Ces précipitations ont provoqué de nombreuses inondations et fait déborder certains cours d'eau à proximité du bassin. On pense que les pluies du printemps en mortes euses ont stagné et que c'est ça qui a fait mourir toutes nos huîtres, surtout marchandes. Toutes les entreprises ostréicoles du bassin sont touchées par ce phénomène de mortalité des huîtres. Benoît Bidondo, un ostréiculteur, a constaté jusqu'à 60% de mortalité dans ses poches d'huîtres. En plus de l'activité traditionnelle de vente sur les marchés, il exploite une cabane de dégustation d'huîtres sur le village de l'Herbe. Cette mortalité touche essentiellement les coquillages qui ont entre 2 et 3 ans, ceux-là même qui étaient prêts à être vendus aux consommateurs prochainement. Pour nous, je sais que si on n'avait pas la dégustation, on mettait la clé sous la porte. C'est clair, c'est clair. On ne peut pas se permettre de perdre les 2 tiers des huîtres sur 2 générations. Ça, c'est clair. La dégustation nous permettra, comme on valorise énormément, nous permettra de tenir le coup, mais si on n'avait que la vente au détail et la vente de nos huîtres, on mettait la clé sous la porte. Pour la plupart des ostréiculteurs du bassin se posent donc un problème de stock pour les mois à venir. Certains ostréiculteurs ont même décidé de réorienter l'activité économique de leur entreprise. Olivier Laurent, par exemple, fait entre autres de la vente en gros d'huîtres à ses confrères du bassin. Cette année, il ne pourra pas le faire. Alors nous, on a la chance d'avoir des gros volumes ici et éventuellement dans certains parcs en Bretagne que nous possédons aussi. Donc nous allons rapatrier des huîtres de Bretagne pour les affiner ici. Mais par contre, ce qui va nous sauver, c'est qu'on va récupérer du volume en abandonnant certains marchés moins lucratifs. Je devais vendre en gros, moi, à d'autres producteurs pour qu'ils puissent aller faire les marchés. Ça, on ne pourra pas le faire. Les ostréiculteurs, face à ces problèmes d'approvisionnement, vont devoir plus ou moins réorganiser leur activité. Certains d'entre eux craignent même des dépôts de bilan. Tous ne pourront pas fournir leurs clients, notamment au moment des fêtes de fin d'année. Cette période peut représenter jusqu'au tiers du chiffre d'affaires annuel des ostréiculteurs du bassin. Et un sujet sur lequel, parmi d'autres, nous referons le point avec Thierry Laffont, notre invité, qui est donc le président, je vous le rappelle, du comité régional Conchilicol. Ce sera dans un instant après ce journal. Tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité de la semaine vue par les rédactions de Sud-Ouest. Tout d'abord dans les Landes. Et puis ensuite, nous irons faire un tour en suivant avec Thomas Mankowski à La Rochelle. Monette Loza, son nom ne vous dira sans doute rien, mais elle a fait la une de l'actualité cette semaine dans les Landes. Si vous ne la connaissez pas, elle, vous connaissez au moins son mari. Cette artiste de 78 ans n'est autre que la veuve de Robert Labéry, l'empereur du foie gras et fondateur de la célèbre conserverie landaise. Mardi matin, la septuagénaire a été interpellée à son domicile et placée en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Souston. C'est ce que nous apprend le papier de Dominique Richard dans l'édition de ce jeudi 10 septembre. A l'issue de celle-ci, le juge d'instruction de Mont-de-Marsan l'a mise en examen pour abus de faiblesse. Elle est soupçonnée d'avoir profité de la dégradation de l'état de santé de son époux, mort en juin dernier, pour s'approprier une partie de sa fortune. Elle s'était mariée avec lui en janvier 2018, après plus d'une dizaine d'années de vie commune. La fortune, justement, elle est estimée entre 10 et 20 millions d'euros et comporte une importante collection d'œuvres d'art et elle est issue de la vente de son entreprise à la fin des années 80. Dans cette affaire, deux clans. D'un côté, Monette-Losa, bien sûr, et de l'autre, les trois enfants de Robert Labéry qui avaient ordonné une expertise médicale et qui sont à l'origine de la procédure. Ils reprochent notamment à Monette-Losa la modification à deux reprises du testament de Robert Labéry durant l'été 2018, mais aussi deux virements pour un montant de près de 600 000 euros depuis le compte de son mari. On va se défendre bec et ongles, assure la défense. Quant aux avocats des enfants qui avaient défendu par le passé Liliane Bettencourt, ils observent que les expertises sont limpides. Bref, vous l'aurez compris, une belle bataille judiciaire à venir et que nous ne manquons pas de suivre. Les premiers jours de septembre, le port du masque n'était pas obligatoire au port de La Rochelle, sauf que tout le monde l'ignorait. C'est la conséquence d'un flou juridique qui a plané le temps d'une semaine. Un arrêté pris par la ville de La Rochelle avait instauré le 22 juillet l'obligation de circuler le visage couvert dans l'hypercentre et sur les quais. Et ce document valait jusqu'au 31 août. La municipalité laissait ensuite le soin à la préfecture de publier son propre arrêté, puisque c'est ce que souhaitait le gouvernement. Cette responsabilité incombe désormais au service de l'État dans les départements. Sauf que les jours ont filé sans que l'arrêté préfectoral ne soit publié et ne vienne formaliser la règle. La chose a été réglée mercredi 9 septembre, jour où Sud-Ouest questionnait la préfecture sur les raisons de cette non-publication. Évidemment, il n'y aura rien d'autre qu'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, ce flottement est passé quasi inaperçu. La très grande majorité des Rochelais ont continué à porter le masque en centre-ville. La plupart croyant se soumettre à une obligation qui en fait n'existait pas. Et par contre, là, pour ce qui concerne les contraventions délivrées dans cette période, elles n'auraient aucune valeur. Seule exception, c'est le 8 septembre, jour où le Tour de France est passé et où il y avait un arrêté spécifique qui avait été instauré. L'amende, c'est le grand changement du tout frais à arrêté préfectoral qui s'applique dans 26 rues du centre-ville. Elle passe à 135 euros contre 38 lorsqu'il s'agissait de l'arrêté municipal. En cas de récidive, dans les 15 jours, le contrevenant s'expose à une amende de 1 500 euros. Voilà, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Si vous vous rendez sur la côte atlantique du côté de la Cano ce week-end, vous y croiserez certainement ceux qui en semaine sont en uniforme, portent secours ou font face aux incendies de forêt. Eh bien, ils sont une cinquantaine de sapeurs-pompiers à avoir troqué leurs uniformes pour des combinaisons de surf pour participer au Firefighter Surf Contest. Un rejoint d'ailleurs son créateur aux côtés de Julien Destage de Sud-Ouest. Bonjour, donc Nicolas Delphi, des sapeurs-pompiers de la Gironde. Nous sommes ici à la Cano pour notre traditionnelle compétition de surf. Donc, c'est la 13e édition. Ça fait 13 ans qu'on organise cet événement. Donc, ça rassemble 50 sapeurs-pompiers girondins sur trois catégories cette année. Donc, shortboard, longboard, bodyboard. Donc, un événement attendu et apprécié de tous nos collègues, surtout en cette période compliquée où on n'a pas pu profiter d'événements comme l'Io. Donc, on est ravis aujourd'hui de pouvoir profiter encore une fois de ce superbe spot canolé et profiter de la bonne ambiance. Et les finales ont lieu demain ? Voilà. Aujourd'hui, on fait toutes les phases qualificatives. Demain, il y aura quart de finale, demi-finale et finale, toujours à Lacanau, avec ce beau soleil. À partir de quelle heure ? Donc, la compétition va démarrer aux alentours de 8h30, 9h. Et les dernières finales devraient se terminer aux alentours de 15h. La chantrale à Lacanau. Voilà, la chantrale à Lacanau, la maison de la Glisse. Voilà, allez rester avec nous dans un instant. Notre invité, Thierry Laffont, qui nous parlera effectivement de la problématique des huîtres et de la dégustation. Et puis, après, tout de suite, à suivre les sports avec Bastien Loquet pour ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.